J'ai une blague, je te la dis. Comment un papa ordi appelle son enfant ? Je sais pas, dis-moi. Ma puce. Penses-tu que l'intelligence artificielle est plus forte que l'homme ? C'est votre opinion qui compte. Que voudrais-tu savoir ? Pouvez-vous nous prever que vous avez conscience de vous-même ? C'est là une question délicate. J'ai vu. Aujourd'hui, on ne veut surtout pas faire de, tout à chacun, des pros de la technique. Ce que l'on veut, c'est que chacun appréhende les enjeux. Et ici, vous avez des tas d'ateliers, des intervenants, pour vous revenir et mettre plein d'idées dans vos boîtes dès demain matin. L'IA, elle va changer tout, T-O-U-T, pour tous, T-O-U-S. C'est d'une question ensuite de positionnement dans le temps. Il a réponse à tout. Mais c'est très difficile de dire, là on est avant l'intelligence artificielle et là on est après. C'est plus un continu. Mais bien sûr, pour vous, le temps n'a pas du tout la même dimension. On est convaincus à la CFDT que quand ça va transformer le travail, ça peut aussi être une opportunité d'amélioration des conditions de travail. Exactement, c'est que pour moi ça ne sert à rien de partir du principe que comme c'est une machine, ça va détruire du lien social. Il faut voir l'utilisation qu'on en fait et pour l'instant, l'utilisation qui en est faite, c'est quelque chose de positif. Ouais, ouais, c'est parti. Mais j'arrive tout de suite. Vous savez, quand vous êtes en attente au téléphone avec votre assureur ou quelques services que ce soit, c'est parce qu'il a besoin de faire des analyses dans son coin. Et c'est ça qu'on va supprimer avec notre technologie pour l'aider à faire ses analyses et donc on va le recentrer sur la relation client. Un médecin qui a un pré-diagnostic fait par une intelligence artificielle va lui donner plus de temps pour échanger avec son patient. Donc c'est en ça où l'intelligence artificielle peut justement recréer du lien, redonner du temps à la communication, redonner du temps à l'échange entre personnes. Veuillez patienter pendant l'initialisation de votre OS personnalisé. QT c'est un robot compagnon qui est destiné aux personnes isolées ou en perte d'autonomie, donc pour être dans son domicile. Et QT va vraiment permettre de recréer du lien social. Ça facilite, je dirais, la relation. Pourquoi ? Parce qu'on va anticiper le besoin futur du client à travers, effectivement, la machine qui va nous permettre de détecter au mieux les besoins du client et de faire un service plus, plus, plus. Je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est mieux d'humain et un aliment plus intelligent et plus pertinent. On serait complètement débile de dire, oh là là, on va remonter le pont de vie, on va préparer l'huile bouillante et on va éviter. Il faut au contraire voir quelles sont les potentialités. Beaucoup d'étudiants parfois me disent, monsieur, on a très peur, on a angoissé, on a l'impression que demain, tout sera possible. Franchement, à votre place, je ne m'inquiéterai pas à ce sujet. Donc le fait que tout est possible, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais maintenant, comment on s'approprie de ça ? C'est-à-dire, comment on fait monter en conscience et on co-construit le chemin ? Et donc, c'est comment on réorganise l'échelle des savoirs, les compétences, la formation des collaborateurs, l'organisation, comment on responsabilise. C'est aussi comment la personne qui s'occupe de la maintenance sur le site, elle peut être en lien, par exemple, direct avec sa machine, avec les bureaux d'études. C'est tout ça qu'il va falloir réinventer. En fait, l'idée, c'est de mieux appréhender le champ des possibles, le champ des influences que va amener l'IA pour mieux transformer son modèle, mais surtout l'intégrer dès le départ et mieux le maîtriser. Ça peut profondément transformer l'entreprise, son business model, les façons de produire, le contenu du travail, les relations de travail. Donc, ça mérite véritablement d'être réfléchi comme un support de transformation et qui permette d'embarquer tout le monde. Et puis après, il y a aussi autre chose, c'est que moi, je voudrais que ce soit des start-up et des boîtes de la région qui le fassent, mais que ce ne soit pas encore une fois les GAFA qui nous imposent leurs règles et autres. Et là, je pense qu'il y a aussi un certain nombre de règles à poser, notamment des règles éthiques. Et ça va être l'occasion d'en parler avec, en fin de journée, un tribunal, un jugement qui va être, à mon avis, très intéressant. Je pense que ça va changer radicalement nos organisations, les relations sociales. Parce qu'elle va amener de nouvelles compétences. Et donc, il faudra qu'on soit agile, qu'on travaille encore mieux avec nos collaborateurs pour pouvoir les accompagner dans ces transformations. Le véritable enjeu, c'est la formation. Avoir quelqu'un qui, pendant 8 heures, 10 heures, va tourner des boulons, il n'y a aucune gratification intellectuelle à ça. Donc, c'est important que notre société puisse aller dans une amélioration, dans son process d'éducation. Et là, là-dessus, le travail est encore à faire, mais on est sur la bonne voie. Surtout, n'ayez pas peur. Ça, c'est vraiment le message. Ça va chambouler. Donc, oui, pour certains, c'est vu comme avec inquiétude, avec suspicion, mais il faut en faire une opportunité. Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Adieu.